Je vais à présent vous montrer comment ressentir les informations de votre système ou de votre classeur en utilisant les fonctions que propose Excel 2013. Pour ce faire, sélectionnons la cellule dans laquelle on désire afficher cette information, puis saisissons le signe égal suivi de la fonction Information. L'information que voici, double-clicquant, nous avons dans le type d'information, plusieurs types d'informations que nous propose Excel. Par exemple, le répertoire, si par exemple je désire afficher le chemin dans lequel est logé ce document, c'est-à-dire le répertoire dans lequel se retrouve mon document. Je dois donc cliquer sur le répertoire, ici pour, n'est-ce pas, les feuilles de calcul actives pour les cellules visibles, ici pour voir la version du système d'exploitation et bien d'autres types d'informations. Commençons tout d'abord par insérer le chemin d'accès au répertoire du document que nous utilisons à présent. Double-clicquant sur le répertoire, puis appuyons sur la touche Entrée. Nous avons donc, n'est-ce pas, le chemin qui mène vers ce document. Double-clicquant sur cette formule pour la modifier. Pour ce faire, supprimons le répertoire et sélectionnons par exemple Version pour voir la version du système d'exploitation. Double-clic dessus, puis j'appuie sur la touche Entrée. J'ai bien, n'est-ce pas, la version, nous avons le système d'exploitation Windows 32 bits version 6.02. A présent, nous avons donc vu comment afficher les informations sur notre système ou encore sur le document ouvert avec Excel 2013.